... Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 88ème édition du montage de Lecture 1. Un 8ème Eagle Moss qui est également la dernière partie du 16ème envoi. Ici plein de petites pièces bidouilles mais en fait on va enfin constituer la deuxième portière, l'arrière gauche et la montée sur le squelette. Et ça c'est trop cool. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister avant de déballer les pièces. On va tout de suite jeter un coup d'œil au fascicule. Ici encore deux belles photos du modèle que nous sommes en train de monter. Les deux profils terribles. Super. Excellent. Ici toutes les pièces qu'on a et on en a de la petite pièce. Sachant qu'on a encore trois autres blocs qui nous sont restés sur les bras lors des dernières sessions. Ici mécanisme de la vitre et intérieur de la portière. Donc là on attaque sur l'intérieur avec les petits détails. On va finir le mécanisme pour monter la vitre. On va installer la vitre. On va installer l'intérieur du panneau de porte. Enfin le panneau de porte donc dans l'intérieur de la portière. La petite déco. On va récupérer un fil superbe. On va installer ce fil là sur le Golgoth. Le squelette quoi. Plus cette pièce. Et enfin installer la portière. Et on aura terminé. Et bien on a du boulot. Ici Alice Drummond. Ok. Donc la bibliothécaire je pense. Je crois que c'est ça. Flippant. Ici donc le blabla. Et ah on va attaquer le cadre de la vitre arrière a priori. Arrière gauche bien sûr. La prochaine fois. Sur le prochain envoi en tout cas. Et ici le rappel des pièces qui nous concerne aujourd'hui. On va tout de suite se mettre au travail. Voilà. Dès qu'on aura ouvert ce sachet de pièces. Voilà. Hop. Et hop. Donc. Il y a donc de la pièce ici. Et on va aller chercher le fameux panneau de porte. Voilà. Et on va installer ici avec une. Hop là. Avec une EP. On va installer cette petite pièce là. Si elle veut bien venir. Bien sûr. Alors. J'aurais problème d'accès. Ici. Donc cette petite pièce qui va venir se loger ici. Voilà. Avec une. EP. Les EP elles sont ici. Et on va venir installer ça au dos. Et on fait toujours attention au petit bitogneau là. Avec à l'époque il n'y avait pas la fermeture centralisée. Hop. Voilà. Ok. On est bon pour ça. On retourne. Alors. On va aller chercher quoi là. La poignée donc. Ah. La poignée avec. Une KM. Alors il faut la poignée qui est ici. Qui normalement est en métal. Oui. Ça a l'air d'être en métal. C'est ça. Le petit engrelage. Mais lequel du coup. Lequel. Lequel. Je pense que ça va être celui-là. Les KM. Elles sont là. Donc une KM ici. Hop. Il faut donc mettre. La poignée ici. Voilà. On va glisser cette partie. Oui. Donc c'est bien celle-ci. On va glisser cette partie-là ici. Et visser avec une KM. Comme ceci. Alors. C'est pas évident. Mais pas évident du tout. Déjà. J'aimerais que. Quelle galère. Quelle galère. Heureusement que la poignée est en métal. C'est la poignée. Je suis obligé de la retenir derrière. Voilà. Donc là. On a passé le point de. De tarodage. Juste desserrer un chouïa. Sinon. Ça va pas le faire. Voilà. Là on est bien. Et du coup. Après. Il va falloir mettre. L'autre petit engrenage. Ici donc. Voilà. Entre les deux. On vérifie bien que tout tourne. Nickel. Et là par contre. Il faut mettre une UP. Où sont les UP. C'est ceci. Et de toute façon. On va encore en utiliser une après. La vitre. Donc ça tombe très bien. Voilà. Hop. Là ça frotte. Un problème là. Bon. Je pense avoir bien réglé. Donc il n'y a pas de soucis. Normalement. Bon. On verra bien. Donc. Ensuite. Il faut remettre une UP. Alors. Dans quel sens on la met ? Hé hé. Est-ce que ce serait comme ceci ? A priori oui. Ça va être comme ça. On va remettre une UP. Hop. Voilà. Comme ceci. alors ça nage mais peut-être qu'il vaut mieux finalement que ça nage bon écoutez on verra bien voilà une fois qu'on va monter ça du coup on va aller chercher cette partie là et une nouvelle fois on va glisser derrière ce bloc là il me semble que c'est comme ça qu'il faut qu'on fait sauf que là il faut vraiment bien la placer en dessous pas facile pas facile ça donc là on est bien par contre ici on n'est pas bien voilà donc là par contre voilà c'est mieux et de la punaise et là il faut qu'on mette alors en haut DIP et en bas DDM espérons que cette fois-ci ils n'aient pas oublié d'en mettre DDM hop ça c'est quoi DDM ça tombe bien et là ici on a de la IP hop hop donc alors vu comment je galère on va faire les DM en premier voilà pour une allo merci voilà pour deux donc là on est plutôt bien je pense ensuite une IP ici bof voilà et ici une IP également ici je crois qu'il faut forcer un peu là voilà 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 là on n'est pas trop mal voilà ce que ça donne alors le il y a un petit binz là c'est pas super opérationnel ça fonctionne mais c'est pas ouf mais c'est vrai que c'était pas évident à monter bref on enchaîne et donc on va revenir installer les décos à savoir il y a celle-ci déjà hop dans le bon sens ce sera mieux il faut faire super gaffe avec ces trucs là parce que c'est hyper fragile hop et idem ici tac tac voilà voilà à noter que cette pièce n'a pas été super bien découpée mais bon ça tient vous voyez un petit un petit pète de dégrapage ici là pas top enfin bon ça se cale le problème de la grandeur de cette porte et de leur système vous voyez c'est que à l'intérieur c'est un peu creux l'histoire enfin bon bref voilà pour la portière et du coup ah bah maintenant il faut aller chercher le Golgoth et on va installer le fil plus la portière du coup alors voilà le monstre le fil qu'il faut récupérer c'est parce qu'il a fallu aller le débrancher bien entendu le fil numéro je sais pas quoi mais c'est un V en fait et il va falloir ici avec 2DM installer donc c'est le système de plafonnier installer le système de plafonnier comme ceci ici là voilà donc en fait quand on ferme la portière ça voilà quand on l'ouvre plutôt hop vous voyez donc c'est a priori c'est de cette manière et faire passer le fil à l'intérieur comme ceci voilà et on va venir poster cette pièce comme ceci avec donc ce que je vous disais 2DM vous voyez cette pièce là là on va venir la poster alors là ici on n'a pas de jeu donc ça signifie qu'on va galérer voilà soyons clairs donc là l'idée c'est d'abord de visser ce truc parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas arrivé encore donc là on vise ce truc là voilà donc là ce serait bien qu'il reste derrière on vise ce truc là et hop ensuite on va venir placer ce machin hop voilà et on va bien le caser ici pour rabattre cette partie là au dessus donc là lui il est censé il n'est pas censé bouger ici là hop normalement il doit rester calé là comme ça voilà c'est une très bonne idée d'écraser les fils derrière je trouve enfin bon c'est eux les ingénieurs hop hop voilà donc a priori on n'est pas trop mal l'idée c'est que voilà cette languette là dépasse ici correctement et voilà et voilà le travail ensuite on a une autre pièce à mettre avec une DM à savoir comme pour la portière avant la fameuse pièce qui permet à la serrure 2 de tenir voilà 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 pas facile hein voilà voilà alors autre chose que j'ai zappé avant d'installer la portière j'ai oublié de mettre la serrure important mine de rien voilà voilà et donc c'est le même concept que l'autre il y a un sens à respecter et il faut que je le trouve du coup voilà cette fois-ci ça a été moins galère que la dernière fois il faut le dire voilà nickel et on va pouvoir maintenant visser la portière donc pour la visser c'est le même concept que l'autre on va la glisser à l'intérieur comme ça alors si j'ouvre ici voilà ici nickel et donc on va refermer ici et a priori on devrait pouvoir ok mais on devrait pouvoir la visser de l'intérieur on va essayer comme ceci voilà j'ai l'impression que ça c'est défait et bien et bien voilà la mission un truc un truc de fou j'ose même pas imaginer quand il va falloir mettre les autres ça va être un truc de malade de dingue soyons clairs et bien et bien c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire alors hors caméra j'ai été obligé de resserrer la porte réajuster cette pièce là parce qu'en fait il ne faut pas que le petit bitonio de l'interrupteur la dépasse complètement je vais vous montrer ça voyez ici là il faut vraiment qu'il dépasse légèrement pour s'enclencher en fait quand la portière rentre dedans parce que s'il est trop décalé en fait la portière ne peut plus se fermer voilà autre chose aussi qui est importante mine de rien c'est que j'ai été obligé de tordre le montant de la portière pour que ça aille dans la lignée mais aussi surtout pour que la vitre fonctionne mieux parce que j'ai l'impression en fait que ma portière était tordue voilà donc c'est bien dommage mais sinon voilà le résultat est vraiment très 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 joli ça fait juste trop plaisir par contre je vous avoue que j'ai pas trop kiffé la portière arrière parce que elle a présenté quelques petits problèmes au niveau du mécanisme vitre au niveau du fait qu'elle s'était tordue là c'était vraiment super galère à installer après bon voilà comme on dit il n'y a que le résultat qui compte et franchement c'est magnifique ça commence vraiment à prendre forme là du coup enfin bon voilà on a terminé cette 88ème session et également la 6ème et dernière partie du 16ème envoi voilà donc on se retrouve très vite pour le prochain envoi bien entendu en attendant n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo vous pouvez également lâcher des commentaires merci de liker merci de partager pour les nouveaux n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est très important vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas la playlist de Lector 1 en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye Sous-titrage ST' 501